Paderborn Paderborn est une ville située à l'est de l'Allemagne dans l'Olande de Rerani du Nord-Westphalie. Elle compte plus de 140 000 habitants dont environ 20 000 étudiants. Selon la légende, la ville est née de 200 soeurs, j'ai hissé un seul centre pour former le Pader. La Pader se jette dans le livre après un coup de seulement 4 km, ce qui en fait la rivière la plus courte d'Allemagne. Officiellement, la ville fut fondée en 799 lors de la rencontre entre Charlemagne et Léon III. Alors, suivez-nous. Nous vous inviterons à passer une matinée à Paderborn. Voici le marché de Paderborn situé au centre d'or, au centre-ville du Nord-La Cathédrale. Voici, on trouve de la viande, les légumes, les fleurs et quelques produits. Et quelques produits régionales. Un Sousis, s'il vous plaît. On peut chercher un Sousis régional ici. Merci. Ah, c'est délicieux ! Quelles sont les fêtes les plus importantes à Paderborn ? Donc, puisque nous nous trouvons devant la cathédrale, en proximité de la cathédrale, je cite une fête qui est en liaison avec la cathédrale, c'est la fête de Saint-Liboire. Quelle est une chaleur de la cathédrale ? Pour vous, c'est une chaleur de la cathédrale ? Par exemple, pourquoi cette chaleur était suspendue ? Pour les autorités de la cathédrale, dans la cathédrale, ... et les conditions de la vie de gens qui n'ont pas de livres, pas de télévision, pas de radio, pas de fernsehen, il était important pour les symboliser. Donc, il y a la chambre des Apostes, qui sont en tous les Apôtels, qui sont en tous les Apôtels, qui se passent à l'économie, qui se passent à l'économie, C'est donc que l'on a fait en une churchure, la churchure est contemplée par les apostoles. Et dans cette churchure, que l'on a pris lors de la Madonna, qui a été constaterné dans le train de la porte de la La frustrated et les gens à la Books. Et puis, les personnes qui nous ont dépassé le Dom, ont été bêtées par la Madonna. C'est super! So, die ersten Christen sind, wie wir wissen, im Jordan und im See Genezareth getauft worden und deshalb hatte man hier im Mittelalter dann auch immer das Taufen der Christen in Quellwasser vorgenommen, in Teichen oder eben in Quellen. So eine Quelle hat man im Dom nicht, aber man hat einen tiefen Brunnen an dieser Stelle und kann hier mit dem Eimer das Wasser rausholen, um damit mit dem Wasser dann die Täuflinge zu taufen, was heute mit dem Weihwasser passiert. Qu'est-ce que interesse les touristes français à Paderborn? Interesse für französische Touristen in Paderborn ist a die Verbindung zwischen Le Mans und Paderborn durch den heiligen Liborius, aber auch durch Persönlichkeiten aus Frankreich, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Zum Beispiel, ich kann kein Französisch, Franziskus Casparus, das ist natürlich auch kein Französisch, also Franz Caspar, ein Bischof aus Frankreich, der geflüchtet ist vor der Revolution. Qu'est-ce que la charakteristique de la finale de Troalie ? Das ist eine hoch komplizierte Frage. Der Paderborner lernt das Drei-Hasen-Fenster so, drei Hasen und der Löffel drei, Löffel sind die Ohren des Hasen, werden die so in Deutsch genannt oder bei den Jägern, drei Hasen und der Löffel drei und doch hat jeder Hase zwei, also sechs eigentlich, obwohl nur drei zu sehen sind. Man kann das als Symbol der Dreifaltigkeit sehen mit den drei Hasen, die Unendlichkeit mit dem Ring, dass also eine immerwährende Geschichte berichtet wird und es ist natürlich in anderen Kulturen das Symbol für Fortpflanzung, macht euch die Erde untertan, drei Tiere, die sich immer wieder als erste reproduzieren im Jahr, und sie kriegen als erste Junge, also fruchtbarkeit. Voilà, le Café, Marc, Noir 5. C'est un petit Café, pour prendre un café, un gâteau, ou quelque chose. Voilà, ici le jardin du Café, Marc, Noir 5. Ici, c'est aussi possible de faire un peu de shopping. Quelles sont les personnes célèbres de Paderborn ? Il y en a, bien sûr, mais justement, nous sommes devant une des personnes qui, qui dans l'Histoire est devenue célèbre, pas uniquement à Paderborn, et qui est représentée par cette petite statue en bronze. Elle représente, comme vous pouvez le lire d'ailleurs, Friedrich von Spee. Et vous continuez, vous allez lire Jésuite à Paderborn. Et il était professeur dans ce collège qui, dans le XVIIe siècle, était un collège Jésus. Donc, c'est Théodorus. Vous voyez là la statue. En Paderborn, ce sont des étudiants. Parmi les étudiants, beaucoup viennent de l'étranger. Par exemple, du pays francophone. On va faire un petit test. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu parles français ? Oui, bien sûr, je parle français. Pourquoi est-ce que tu étudies à Paderborn ? J'ai étudié à Paderborn parce que j'aime la ville. Quels sont tes entourements préférés à Paderborn ? À Paderborn, j'aime l'université. J'aime aussi le centre-ville parce qu'il y a beaucoup d'activités au centre-ville. Sous-titrage Société Radio-Canada